Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais totalement sortir de ma zone de confort et je vais m'essayer à l'entraînement de l'armée. Donc cet entraînement c'est pas une épreuve d'entrée à l'armée, c'est un entraînement que réalisent les militaires pour se maintenir en forme. C'est pour vous dire un peu la différence de niveau entre nos deux profils. Cet entraînement je l'ai trouvé sur la chaîne d'un soldat américain qui partage cet entraînement fou sur youtube donc je mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ces vidéos c'est vraiment impressionnant en tout cas au niveau de l'endurance. D'ailleurs c'est plus une épreuve d'endurance que de temps, qu'une performance de temps mais j'ai quand même mille timer derrière moi pour que vous puissiez éventuellement essayer et comparer votre temps au mien. Comme je vous disais au début de vidéo je vais totalement sortir de ma zone de confort parce que je n'ai plus aucune activité cardiovasculaire depuis bien longtemps à vrai dire. Mon maximum c'est marcher dans la rue et encore en ce moment c'est assez délicat donc ça va être un vrai challenge pour moi. En plus de ça je fais actuellement 93 kg ce qui est un peu lourd pour ce genre de circuit mais bon on va essayer aujourd'hui j'ai bien envie de le faire. C'est quelque chose que je vous recommande de faire peut-être pas ce circuit mais des circuits dans votre semaine pour justement garder une certaine activité et peut-être maintenir le physique que vous aimez bien quand on n'était pas confiné chez nous. Ça va également pouvoir vous faire du bien de vous dépenser si votre activité en dehors du bureau à travailler n'est pas très haute. Sans plus tarder on va se mettre à l'entraînement. Cet entraînement c'est cinq tractions en pronation avec un départ arrêté, dix pompes avec un départ arrêté et avec un reset, cinq tractions en neutre avec un départ arrêté, dix burpees militaires que je vais vous montrer sur le premier tour et dix four count mountain climbers. C'est à dire je vais devoir monter les genoux quatre fois avant de compter une fois et on a ça pendant d'après lui pour le niveau avancé on va essayer de niveau avancé dix tours. Il a fait ses dix tours en 30 minutes et c'est un athlète au final. Il a vraiment des performances qui sont assez impressionnantes sur sa chaîne youtube. Donc voilà où elle va être le challenge pour moi aujourd'hui parce que tout le monde avec un peu de niveau en musculation peut réaliser ce challenge mais cette limite de temps va clairement me botter les fesses. Il y avait besoin de transformer cet entraînement en challenge parce que sinon ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. Sur ce on va commencer avec le premier tour. bon c'est parti bon c'est parti ça c'est un tour je crois que le film en fait est de faire sans musique pour pas me faire copier réalité à chaque fois que vous parlez ça c'est pas facile oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sur les burpees du 4ème, j'ai le cardio qui pète un peu, j'ai essayé d'équilibrer un peu plus mon rythme, et c'est plus facile d'être café, j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir de caisse du tout ici. 13 minutes, c'est officiel je ne ferai pas les dix tours en tout cas, on va essayer d'aller chercher le niveau intermédiaire qui est 7, ça m'apprendra. On ne pense pas que les burpees allaient me tuer comme ça, pas faute d'en avoir mangé quand j'étais fitness. Trois tours du coup. Hello darkness, my own friend. C'est comme les food challenges. Première burger, easy. Deuxième burger, cheat meal toute la semaine. Troisième burger, et tout d'un coup, quatrième bouchée, donc première bouchée et le quatrième burger, par terre. Il me reste 12 minutes, 6 minutes par hand, il paraît beaucoup comme ça mais vu comment je ralentis, il va falloir que j'aille le chercher le dernier je pense. Là je fais du malin, et termine. Meiego. Si vous vous demandez, pourquoi, on peutplexer les cheveux avec la main et voilà pourquoi. C'est parti. 3 minutes 30, bon, pas de fraction non ? Et lui ? Après tout seul, j'aurais arrêté là, une minute, et pour vous, les copines. Hey. on a donc 7 tours plus traction pompe et traction et burpees en 30 minutes je suis quand même assez loin de ces 10 tours bon je m'attendais vraiment à réussir ce challenge mais au final comme vous l'avez vu j'en suis quand même vachement loin donc je m'attendais à carrément carrément galéré je l'avais dit au début de la vidéo à ce point là pas vraiment absolument pas mais bon voilà il en est ce qu'il est mon objectif c'est pour cet été de réussir ce challenge parce que je pense bien que ces deux rangs je peux aller chercher avec un peu de pratique c'est vrai que là en ce moment on bouge pas de chez nous nos séances de musculation ce sont des séances de musculation de travail cardiovasculaire et ça m'étonne pas qu'avec mes kilos là j'ai galéré comme pas possible sur les burpees enfin voilà ça m'a quand même plus de le faire aujourd'hui ça me plaît de partager avec vous pour vous donner un petit challenge également un petit challenge perso à faire réussir en tout cas pour travailler à quelque chose pour vous donner l'idée également de faire des petits circuits comme ça à côté de vos entraînements de musculation pour vous maintenir actif tout simplement parce que c'est vrai que on n'a pas trop l'occasion de marcher on n'a pas trop l'occasion de faire de la musculation de la bonne musculation à la maison donc on devient vite inactif et c'est vraiment la dernière chose qu'on veut parce que ça va peut-être amoché le physique que vous aimez tellement et on est peut-être joué sur votre moral sur votre bien-être donc un circuit comme ça une peut-être deux fois par semaine peut-être pas quelque chose d'aussi lourd gourmand comme circuit ce serait une bonne chose en plus de vos séances de musculation ça ne remplacera pas vos séances de musculation c'est vraiment un complément à vos séances de musculation on est bien trop loin de l'échec ici pour que ce soit intéressant pour le muscle je parle même pas des possibilités de progression d'un point de vue musculaire donc voilà j'espère que ça vous a plu tout ça j'espère que ce challenge cette vidéo vous a plu je savais pas trop ça allait être une chaîne sur ma vidéo mais c'était clairement un challenge raté mais je l'accepte clairement je vais travailler pour devenir un meilleur ici je vous invite à l'essayer bien sûr ce circuit là ce challenge pas à faire bien sûr tous les jours vous pouvez faire aussi d'autres circuits dans la semaine histoire d'augmenter votre dépense ne soyez pas trop gourmand sur ce circuit soyez un peu plus gourmand sur vos séances de musculation si vous voulez maintenir du muscle ou éventuellement prendre du muscle si vous êtes débutant si vous avez bien aimé la vidéo j'ai envie de la partager je sais qu'il ya des mecs extrêmement chauds sur youtube qui peuvent exploser ce truc je te vois basinga également je vous invite à la liker j'aime vraiment bien quand vous liker les vidéos vous aimez parce que youtube tout d'un coup il m'adore et éventuellement il recommande mon contenu ça me fait toujours plaisir que plusieurs personnes et des nouvelles personnes voient mes vidéos également si vous avez quelque chose à rajouter si vous êtes à l'armée si vous avez des circuits comme ça à proposer n'hésitez pas à la mettre dans la section commentaires histoire de donner des idées à tout le monde puis si vous avez quelque chose à partager si vous voulez me dire bonjour également des commentaires ça fait toujours plaisir de vous lire et bien sûr et bien sûr pour ne rien rater je vous invite à vous abonner à la chaîne j'ai d'autres vidéos qui arrivent notamment une vidéo sur le poids de corps avec mon pote simon qui va arriver qui va être super intéressante on travaille dessus donc plein de bonnes choses mais en attendant je vais me toucher parce que je suis dégoûtant je vais réfléchir à ma performance absolument pété sous la douche et je vous dis à très bientôt déjà dans les commentaires et bien sûr dans la prochaine vidéo c'est une vidéo